Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Ostéobio TV, la première chaîne d'actualité en ostéopathie. Pour ce 11e numéro d'Ostéomag, nous recevons aujourd'hui Guillaume Collard, avocat, spécialiste en droit de la santé. Maître Collard, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au cabinet FIDAL au Mans. Tout à fait. Et diplômé d'un master de droit de la santé depuis 2008. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a amené à vous orienter vers la santé ? Alors, d'une part, puisque moi je suis originaire d'une famille de médecins, j'ai grandi dans un entourage de médecins. Et le droit de la santé est une matière passionnante, plus que transversale, qui recouple plusieurs disciplines juridiques et très riche en actualité. Donc c'est justement pour l'actualité de l'ostéopathie que vous êtes là, parce que les textes réglementant la formation en ostéopathie viennent d'être publiés au journal officiel. Et on entend beaucoup de choses au sujet des titres RNCP délivrés par les écoles d'ostéopathie et sur les masters en ostéopathie. Alors, avant de rentrer en détail sur le titre RNCP, on va surtout parler de l'agrément des écoles par rapport à ce titre RNCP. C'est un peu un sujet brûlant. Selon les textes, y a-t-il une raison pour que les écoles délivrant un titre RNCP de niveau 1 soient agréées ? Absolument pas. Là-dessus, je pense qu'il faut être très clair. Quand on lit le décret de décembre 2012, ainsi que les arrêtés qui ont été pris derrière, le fait d'être inscrit sur le RNCP n'est pas un critère d'éligibilité pour avoir l'agrément pour l'établissement de formation en ostéopathie. Donc ça, absolument pas. Il faut tordre le cou à ces rumeurs ou ces discours. Ce n'est pas un critère d'éligibilité pour avoir l'agrément. Donc, mais est-ce que, vu les textes toujours, les écoles qui délivrent déjà un titre RNCP auront plus de chances d'être agréées que les autres écoles ? Alors, après, il est vrai qu'avoir son titre inscrit sur le registre peut avoir un plus. On en reparlera peut-être un peu plus longuement au cours de l'émission. Mais il y a effectivement des avantages. Après, comme je vous le disais, ce n'est absolument pas un critère d'éligibilité. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'arrêté de 2014, décembre 2014, qui a été pris le mois dernier, fixe dorénavant la formation en ostéopathie à 5 ans. Donc, on est à Bac plus 5. Et il est vrai que dans le registre RNCP, le Bac plus 5 correspond, ce n'est pas une équivalence, correspond à un niveau 1. D'accord. Donc, autrement dit, il est vrai qu'aujourd'hui, les établissements qui ont déjà un titre RNCP niveau 1 sont déjà préparés, puisque par définition, proposent déjà une formation sur 5 ans. Mais il y a d'autres écoles qui n'ont pas de titre RNCP et qui proposent déjà aussi une formation en 5 ans. Absolument. Et en plus, ces titres RNCP de niveau 1 ont souvent été obtenus bien avant l'apparution de ces textes officiels. Donc, rien n'indique que le titre RNCP va coller à la réglementation de la formation. Tout à fait. Tout à fait. Vous n'avez pas vraiment raison. Donc, là-dessus, on est bien d'accord. Parfait. Donc, maintenant, on va pouvoir vraiment détailler ce que c'est que le titre RNCP. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, qu'est-ce que le RNCP ? C'est un saint-registre qui est défini dans le Code de l'éducation, qui a pour finalité, si vous voulez, de recueillir une base d'informations actualisées, à jour, sur l'ensemble des diplômes, titres ou certifications professionnelles reconnues par l'État. Excusez-moi, ce n'est pas supervisé par le ministère de la Santé ? Du tout. D'accord. Non, non, non. C'est supervisé par le ministère de l'Enseignement et de la Recherche. D'accord. Mais c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, l'intérêt, l'avantage, c'est que ce sont des diplômes titres reconnus par l'État. Donc, il y a une certaine valeur, effectivement, et le fait d'être publié par arrêté. Chaque fois qu'un titre est reconnu et inscrit sur le registre, il y a un arrêté qui est pris au journal officiel, ce qui donne sa valeur et sa reconnaissance légale. Cela, du coup, permet à tous et à chacun d'avoir accès à ce registre et de connaître, au jour le jour, effectivement, la qualité et de savoir si le titre, le diplôme qu'il souhaite passer est reconnu par l'État. Mais ça s'arrête là. Ça reste un recueil, un registre d'informations. Et quelles sont les différences entre les différents niveaux des titres RNCP ? Alors, le Code de l'éducation a prévu, effectivement, différents niveaux à partir du niveau du bac. Le niveau 1, c'est un bac plus 5 et plus. Niveau 2, c'est bac plus 4. Niveau 3, c'est bac plus 3, ce qui correspond à la licence. Donc, quand vous avez un titre ou un diplôme qui est de niveau 2, cela veut dire que la formation est dispensée en 4 ans, tout simplement. Si vous avez un titre ou un diplôme de niveau 1, c'est que la formation est dispensée en 5 ans. Mais on ne peut pas parler d'équivalence de master ? Surtout pas. Surtout pas d'équivalence. On parle de correspondance. D'accord. Ça correspond. On a un niveau 1, ça correspond à un master. Mais ce n'est surtout pas une équivalence. Il n'y a pas de lien entre l'université et le titre RNCP ? Absolument pas. D'accord. Là-dessus, il faut être très clair. Alors après, en fonction des professions, des études, vous pouvez avoir à la rigueur des passerelles avec des commissions particulières. Je pense notamment pour les études de médecine, il existe la possibilité pour une personne qui aurait fait 5 ans d'études de pharmacie d'essayer d'intégrer après le dentaire, par exemple. Et il faut passer devant une commission particulière. Mais ça, c'est très particulier. Mais le principe général, c'est que quand bien même vous auriez un diplôme ou un titre de niveau 1, vous n'avez pas un droit acquis à intégrer après un master, un master de droit. Oui, mais d'autant plus que les écoles d'ostéopathie ne délivrent pas un diplôme d'État. Ce sont des écoles privées. Donc, les passerelles, s'il y en a entre un titre RNCP et un master d'une université, ce seraient uniquement des universités partenaires de ces écoles. Ce ne serait pas quelque chose validé ensuite tel un diplôme d'État. Absolument. D'accord. Oui, vous avez raison. Très bien. Et donc, quel est l'intérêt pour une école d'avoir un titre RNCP, du coup ? Alors, il y a vrai qu'après, ce titre procure certains avantages. D'une part, par rapport à la concurrence. Parce que, comme je le disais, c'est un titre qui est quand même reconnu par l'État. Il y a un guillage de qualité, il y a un guillage de conformité avec le programme qui est déterminé. Et c'est vrai que ça peut rassurer. On a entendu que les titres RNCP niveau 1 permettaient aux titulaires de ces titres de s'installer partout en Europe, sans passer d'équivalence, dans les pays européens, bien sûr, où l'ostéopathie est légale. Est-ce que c'est vrai ? Alors, c'est une question. Le principe général, c'est qu'il n'y a pas de principe juridique d'équivalence des diplômes entre chaque État. On va parler de l'Union européenne, pour faire plus simple. Autrement dit, chaque État est compétent et responsable pour déterminer, comment dire, les différents titres ou diplômes de valeurs professionnelles reconnus par lui-même, par l'État. Après, comme je vous le disais, chaque État détermine les critères d'éligibilité pour pouvoir venir s'installer chez soi, dans son pays. Par exemple, un ostéopathe français qui souhaiterait s'installer en Allemagne ou en Angleterre, quand bien même il serait diplômé par un établissement qui serait inscrit sur le RNCP ou pas d'ailleurs, devrait, pour pouvoir exercer son activité professionnelle, respecter les critères d'installation prévus par l'État. Par l'État dans lequel il veut s'installer, où il veut s'installer. Il n'y a pas de droit à qui sourit. Les jeunes diplômés français qui, eux, veulent aller exercer à l'étranger, du moins dans l'Union européenne, titre RNCP ou pas, de toute façon, ça dépendra de la législation de l'État dans lequel il souhaite s'installer. Après, il est vrai que ça peut faciliter les choses. Parce que ce titre RNCP qu'ils ont reconnu par l'État, ça peut, on prend une hypothèse, je connais très mal la réglementation des autres traiteurs, mais ça peut inciter ou faciliter ou en tout cas achever de convaincre une commission d'autorité locale de se dire effectivement, cet étudiant présente tous les gages de qualité, de sérieux, pour pouvoir exercer son activité chez nous. Mais voilà, ça n'a rien de... C'est pas un droit, ça n'a rien d'automatique. D'accord. Et je voudrais aussi parler des masters en ostéopathie, parce qu'on entend beaucoup d'écoles dire qu'elles délivrent des masters en ostéopathie. Est-ce que ça existe vraiment ? Non. Au moins, les choses sont claires. OK. Le master... Après, chaque école peut appeler comme il le souhaite son titre, son diplôme. Et alors, qu'est-ce que ça signifie, un diplôme d'ostéopathie de 300 ECTS niveau master ? Alors, les ECTS, c'est très intéressant. Pour faciliter la mobilité entre les étudiants étrangers, depuis Traité de Maastricht, le 92, et puis notamment les différents programmes Erasmus, il a été prévu, entre différents États européens, de créer des crédits, qu'on appelle les ECTS, qui permettent de donner un peu de visibilité, d'harmoniser, ou de faciliter, en tout cas, les échanges. Pour être parfaitement concret, un semestre réalisé en France, mais également dans les autres pays européens, ça correspond à 30 ECTS. Donc, une année, c'est 60 ECTS, une licence, 180, un master, 5 ans, 300 ECTS. Donc, dire un master de 300 ECTS, ça, c'est logique, puisque, par définition, un master, c'est 300 ECTS. Et donc, ces ECTS, c'est surtout pour favoriser les échanges par Charterasmus ? Oui, c'est pour faciliter et pour donner plus de reconnaissance auprès des établissements étrangers, puisque ces établissements, eux aussi, ont ce barème des différences des ECTS. Et si certains établissements souhaitent organiser des échanges entre établissements de pays étrangers, le fait de savoir que l'étudiant qui arrive à un niveau de ECTS de 180, l'établissement d'accueil, sait très bien qu'il a fait 3 années pour un centre de formation, et qu'il pourra venir faire une quatrième année chez lui, et qu'en ressortant de cette quatrième année, il aura un niveau de 140 ECTS. Et il pourra après réintégrer sa formation dans son établissement d'origine, et poursuivre sa formation et terminer avec sa cinquième année et son équivalent 300 ECTS. Donc, en fait, les titres RNCP ou les diplômes niveau master, c'est surtout pour permettre une certaine lisibilité, une meilleure visibilité du diplôme d'ostéopathe. Vous avez parfaitement raison. Il ne faut pas assimiler le fait d'avoir un titre RNCP avec un droit. Ce n'est pas un droit, c'est un plus. Ça donne un peu plus de vitrines, ça donne un peu plus d'images, ça engage de qualité, mais ce n'est absolument pas un droit. Et maintenant, on va un petit peu approfondir avec du concret, avec la revue des médias d'Alice et Nicolas, qui vont nous reparler RNCP et master. Alice et Nicolas, bonjour. Bonjour, Romane. Alors, on va commencer avec vous, Alice. Je crois qu'on repart sur les masters en ostéopathie, justement. Tout à fait. Donc, on commence avec une école qui fait sa pub sur son site en disant délivrer un master universitaire en ostéopathie avec un partenariat en Allemagne, donc avec l'Université de Dresde. Donc, on l'a déjà vu tout à l'heure et notamment dans nos autres ostéomag, que le terme de master en ostéopathie ne va en soi pas dire grand-chose. Alors, est-ce qu'on peut parler de publicité mensongère ? Non, je n'y en a pas jusque-là. Alors, c'est vrai que la publicité mensongère, ça répond quand même à certains critères très précis, prévus dans le Code de la consommation. On ne peut pas, à mon sens, aller jusqu'à dire que c'est une publicité mensongère, donc une infraction pénale. C'est, si vous voulez, une façon de rendre son diplôme un peu plus attractif. Mais ce qu'il faut entendre derrière ce terme master, c'est qu'en fait, c'est une formation qui est délivrée en 5 ans. D'accord. Et donc, autre question. Ce master universitaire allemand donne-t-il accès à un étudiant français à l'université française et notamment pour des thèses ? Alors, la règle, ça reste toujours qu'il n'y a pas de principe juridique d'équivalence entre les diplômes obtenus à l'étranger et en France. Donc, surtout, il faut être très vigilant là-dessus. Ce n'est pas un droit. Ce n'est pas parce que vous avez, comme il le dénomme, un master en Allemagne que vous avez un droit automatique à pouvoir après accéder à un bac plus 6, plus 7, autrement dit, une thèse dans une université française. Après, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Il peut toujours y avoir des exceptions, des particularités, mais il ne faut pas que les étudiants partent là-bas en se disant « Je suis certain, mon retour, de pouvoir après continuer ma formation avec une thèse. » D'accord. Donc, quel est l'intérêt pour un étudiant français d'aller dans une école qui délivre un master allemand dans une province qui a sa propre réglementation ? Après, les raisons sont peut-être plus personnelles ou peut-être que la formation qui est proposée propose certaines innovations, certains nouveaux domaines de pratique. Mais, en soi, ça reste, en même sens, plus personnel que professionnel. D'accord. Donc, c'est plus une vitrine pour l'école de se vanter de délivrer un master en ostéopathie ? On est, à mon sens, toujours dans cette logique un peu de... C'est peut-être un gros mot, mais de concurrence entre les établissements où, pour mieux se vendre par rapport aux petits copains d'à côté, on n'hésite pas à parfois faire peur ou faire, entre guillemets, semblant qu'il faut absolument être au RNCP pour avoir la meilleure qualité possible. Non, ça, c'est pas vrai. C'est justement ce qu'on va voir, je crois, maintenant, Nico ? Exactement. En parlant de vitrine, alors, sur le site internet d'une fédération de professionnels, d'écoles, d'étudiants et de patients en ostéopathie, on peut voir clairement écrit que quand un étudiant qui sort du bac ou qui n'a absolument aucune expérience dans le domaine de l'ostéopathie doit choisir son école, il faut absolument qu'elle trouve une école RNCP niveau 1, faisant gage d'une qualité absolue, à contrario qu'une école RNCP qui ne soit pas niveau 1 ne délivre pas une formation de qualité. Encore une fois, on est effectivement dans cette logique concurrentielle. Il est vrai qu'affirmer que son établissement délivre un diplôme ou un titre connu et enregistré au RNCP, c'est vrai que c'est gage de qualité et ce serait une erreur de dire le contraire. Mais affirmer que seuls les établissements délivrant un titre RNCP permettent à leurs étudiants de pouvoir exercer de façon professionnelle, de façon optimale ses qualités après sa formation, ça c'est parfaitement erroné. Comme on le disait tout à l'heure, un étudiant qui sort d'un établissement après 5 ans de formation mais qui n'a pas eu de titre RNCP ne sera pas moins mauvais ou meilleur qu'un étudiant qui sort d'un établissement qui délivre un diplôme reconnu au RNCP. D'autant plus pour un étudiant qui souhaite s'installer en libéral après. Tout à fait, ça vous avez parfaitement raison. Je crois qu'il faut quand même relativiser un peu cette importance du RNCP. Je crois qu'une immense majorité des étudiants qui sortent des écoles d'ostéopathie après, souhaitent s'installer en libéral. Et là, très honnêtement, quand vous êtes installé en libéral, le fait d'avoir un diplôme ou un titre enregistré au RNCP n'a franchement très peu d'importance. C'est exactement ce qu'on retrouve sur le site du ROF qui justement s'est détaché du groupe de travail dont on parlait précédemment et qui nous dit effectivement si vous avez vocation à vous installer en libéral, le RNCP ne vous apportera absolument rien du tout. D'ailleurs, je pense qu'on peut saluer le ROF pour cette clarté, cette honnêteté de rentrer dans des démarches marketing un petit peu. Tout à fait. Donc je pense qu'on a bien répondu aux questions des futurs étudiants d'ostéopathie et puis même aux étudiants et aux diplômés d'ostéopathie concernant le titre RNCP. Merci Maître Collard pour toutes ces réponses. Merci pour votre invitation. Merci Alice. Merci Nicolas. Ostéomag, c'est fini pour aujourd'hui mais on se retrouve le mois prochain avec un ostéomag scientifique avec la présence de Cyril Clouseau qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. C'était Romane Jouf pour Ostéobio TV. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501